Une saison et puis c'est ne va. Malgré leur scénario haletant, Apple Television Plus a décidé de faire le ménage et de ne pas reconduire deux séries, laissant le public sur sa fin. Les fans attendaient la suite avec impatience, mais les séries City on the Fire et Suspicion n'auront pas de saison 2, a annoncé Deadline. A l'issue de leur première saison, Apple Television Plus a décidé de ne pas les reconduire. Pourtant, ce n'était pas faute de disposer d'une intrigue haletante. L'histoire de City on the Fire date d'il y a 20 ans. L'unique saison de 8 épisodes commence par le meurtre d'une étudiante à Central Park le 4 juillet 2003. Samantha est seule, il n'y a aucun témoin et quasiment aucune preuve matérielle. Alors que le groupe de ses amis se produit dans son club préféré, elle décide de les quitter pour se rendre à un mystérieux rendez-vous, leur promettant de revenir. C'est la dernière fois qu'ils la verront, peut-on lire dans le résumé de City on the Fire disponible sur le site d'Apple Television Plus. City on the Fire, l'adaptation d'un roman à succès L'enquête sur le meurtre de Samantha établit un lien entre une série de mystérieux incendies, la scène musicale de la ville et une riche famille d'agents immobiliers des quartiers chics qui croulent sous les secrets, annonçait la plateforme dès la sortie de la série en mai dernier. Il s'agissait de l'adaptation du roman du même nom de Garce Ries Kahlberg. Toutefois dans le livre, l'intrigue se passe dans les années 1970 alors que la série a transposé cette histoire 30 ans plus tard. Les critiques de l'ouvrage sorti en 2015 étaient brillantes. Vanity Fair avait notamment salué une épopée épique sur la condition humaine à la fois ambitieuse et sublime. Rien qui ne laissait donc présager une série qui ne dure qu'une seule saison. Suspicion également arrêtée Apple Television Plus a aussi mis fin à Suspicion. D'après Deadline, ce remake de la série dramatique israélienne False Flag n'aura pas de saison 2. La version britannique racontait l'enlèvement de Léo, 21 ans, dans un grand hôtel haut de gamme du centre de New York, et surtout l'enquête qui a suivi. Rapidement, celle-ci tournait autour de 4 citoyens britanniques séjournant à l'hôtel. Cette série se distinguait par son scénario, mais aussi par son casting composé notamment d'Uma Thurman, qui campait le rôle de Catherine Newman. Elle a participé à 6 des 8 épisodes de la série, qui ne devraient donc pas connaître de suite. Prévu dès mars 2020, la production de cette série avait été décalée à 2022 à cause de l'épidémie de Covid. Article écrit en collaboration avec 6 médias. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman I am a man